Donc je propose de laisser la parole à la première qui est note, donc Nicolas. On m'a dit que comme c'était filmé, il fallait que je me mette là, donc je vous demande juste deux secondes de mise en place. Alors, donc juste pour rappel, le code du klaxoon, je vous fais un petit teasing, vous allez devoir l'utiliser pendant cette keynote. Alors, je remercie quand même les sponsors qui font que cette journée est complètement gratuite pour tout le monde et qu'elle puisse être là en fait chaque année. Avant de commencer, on va faire un petit jeu. Juste après cette slide, j'ai placé deux logos d'équipes agiles qui sont à peu près à côté du monde de l'IT. Et on va voir si vous allez réussir à les deviner. Les réponses ? Oui. Real Madrid et Manchester City. Des équipes de foot exactement. En fait, ce que je vais partager avec vous, c'est quelque chose qui m'a inspiré. Je vais vous raconter une petite histoire. Match de foot. On est en demi-finale. Donc, demi-finale, super important. On a le Real Madrid contre Manchester City. Il y a déjà eu un match, d'accord ? Le match allé. Et dans ce type de match, en fait, on va compter les points du match allé et du match retour. Donc là, déjà, Manchester City, ils ont un but d'avance. Ce qui va être intéressant, c'est de regarder toute la partie au niveau des coachs. Là, vous avez un focus sur Manchester City. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit Pep Guardiola, le coach. Là, il est juste énervé. Vous le voyez là ? Et en fait, au niveau de la vidéo, qu'est-ce qui se passe ? Il est en train de bondir de son banc. Il est en train carrément d'incendier son équipe parce qu'ils ont loupé un but. Alors, qu'il menait 3-4. D'accord ? Ils vont marquer un but d'avance. Donc, ils vont avoir 2 buts d'avance. Et là, vous voyez sur la photo de tout en bas, le même coach qui se prend sa tête dans ses mains. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, l'équipe n'a pas fait comme il a voulu. Et du coup, ils se sont pris un but. Mais ça veut dire quand même qu'il y a un but d'avance pour lui. Ce qu'on ne voit pas aussi, c'est qu'en fait, pendant toute la durée du match, il va être à fond sur les joueurs, à côté de sa bonne touche, en train de faire du micro-management. Allez, vas-y, fais ça, cours, machin, tout ça. Maintenant, ce qu'on va regarder, c'est du côté de Real Madrid. Qu'est-ce qui se passe ? Sachant qu'ils ont 2 buts d'écart. Voilà. Alors ça, c'est de la tête du coach. Vous le voyez, très, très, très expressif. On le voit. Bon, peut-être que dans son regard, on voit une petite lueur d'inquiétude. Et qu'est-ce qui va se passer ? Juste avant la fin du match, Donc, on a fini, on est sur les 90 minutes. Les gars, ils ont couru à fond. Et là, on est toujours sur un score de 3-5. Et aux arrêts de jeu, alors que là, l'arbitre va siffler la fin du match, égalisation du Real Madrid 5-5. Donc là, qu'est-ce qui va se passer ? On est parti pour une prolongation. Et ce qui va être vraiment intéressant, c'est de regarder les équipes et comment ça va s'organiser. C'est marrant, hein ? À droite, vous avez Manchester City. Donc, il faut imaginer le coach qui est au centre, avec tous les équipiers qui sont autour de lui. Et il va faire un petit peu la trotteuse d'une montre. Comme ça. Toi, tu vas faire ça. Toi, tu vas faire ça. Toi, tu vas faire ça. Il ne va faire que du one-to-one. Peut-être des situations que vous voyez avec certains Scrum Masters qui organisent une melee, comme ça, et qui vont demander à une personne, bah tiens, t'as fait quoi ? T'as fait quoi ? Et voilà, on a juste une discussion one-to-one. Et à gauche, au niveau du Real Madrid, j'ai envie de dire, c'est le chaos, là. Qu'est-ce qui se passe ? C'est bon, là, ils ont fini le match, ils vont prendre le thé. Et deuxième petit jeu, je vous ai dit qu'il allait y avoir plein de jeux, on va jouer à Trouver Charlie. Là, ça va être Trouver le coach. Est-ce que vous arrivez à trouver où est le coach, ici ? Alors, si vous le connaissez, vous le voyez un petit peu, là, en haut à droite, de l'équipe. Mais en fait, ce qui va être intéressant, c'est qu'on voit que l'équipe, elle est auto-organisée au niveau de tous les leaders naturels de l'équipe. Et on est en train de s'auto-organiser, d'accord ? Il va y avoir quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, qui va venir vers les plus jeunes, qui va nous dire, bon, on va faire ça. Et voilà. Et l'information passe, et il y a de l'auto-organisation. À ce stade-là, vous, vous préférez être dans quelle équipe ? Manchester City ? Ou plutôt le Real Madrid ? Ah, on va voir après ça. Bon, moi, je préférais être dans celle-là. Me faire engueuler par un coach, c'est pas moi. Alors, fin de l'histoire, c'est beau, on va avoir un but pour Real Madrid, et qui va gagner cette demi-finale. Ce que je voulais partager avec vous, c'est que je suis persuadé que le management directif et autoritaire ne va pas fonctionner dans les contextes de projets d'aujourd'hui. On le sait, ils sont tous complexes, compliqués, et on se retrouve avec des managers qui doivent, en fait, gérer l'imprévisible. Autre question, qui ici a réussi à réaliser un produit, d'accord, sans modifier quoi que ce soit pendant un an ? On va baisser, six mois. Je pense que je pourrais encore baisser. S'il y a quelqu'un qui me répondait oui, je l'invitais à poser son CV ici. D'accord ? Donc, ce que je vous propose ensemble, c'est de voir comment, quoi, quelle est ma version du Servant Leadership, d'accord, quelles sont les caractéristiques. On va faire une introspection ensemble aussi, parmi ces caractéristiques, et on va voir comment ce leadership, il va être adapté pour nos managers au niveau des projets Agile. Alors, j'espère que vous avez gardé votre téléphone sous la main, que vous n'êtes juste pas en train de faire une double conversation, et je vais vous demander de participer et en fait, vous allez, selon vous, vous allez me citer ce que représente pour vous et quelles sont les caractéristiques du Servant Leader. Donc, pour participer, c'est facile, on double-clic, là, normalement, vous pouvez me suivre, vous double-cliquez sur la partie rose, alors, je vais vous mettre le QR code, comme ça, vous allez pouvoir revenir, vous double-cliquez sur la bande rose, et là, vous allez ajouter votre idée, sachant, attention, c'est un nuage de mots, donc, il y a des choses à respecter au niveau du nuage de mots, éviter les espaces, ou si vous voulez mettre plusieurs mots, coller les, utiliser des underscores. Voilà, donc, ça commence à arriver, super. Je vais vous laisser quand même quelques minutes. Vous pouvez directement aller vous asseoir, il n'y a pas de souci, ça ne va pas perturber. Alors, on voit, écoute, qui apparaît en grand. Empathie, facilitateur, motivé, accompagnement. Très bien. Super. Ce que je vous propose, c'est de prendre un petit temps, là, juste pour regarder les caractéristiques que nous, la communauté de l'Agile Tour de Sofia Antipolis de 2022, ça fait un peu long, on donne au Servant Leader pour cette année. Pardon ? Il faut enlever la souris. Comme ça. Donc, je vais capturer cette idée, je vais capturer cette photo et moi, ce que je vous propose, c'est qu'on va l'envoyer sur les réseaux sociaux, d'accord ? Et ça sera notre définition et je vous donne rendez-vous dans un an ou dans deux ans pour voir si ces caractéristiques ont évolué par rapport à ce qu'on avait mis. Ça marche ? Hop. Ah, en plus, il y a plein d'autres post-its. Très bien. De toute façon, on prend tout, il n'y a pas de soucis. je me suis forcément trompé de clic. C'était ici. Je reviens à ma présentation. Ce que je vais vous exposer, moi, c'est quelles sont les caractéristiques du servant leader, d'accord ? Celles qui sont importantes pour moi. On va commencer par l'empathie. Donc l'empathie, on en parle beaucoup, c'est cette capacité à comprendre tout ce qui se passe à l'intérieur de l'autre et comment, en fait, on va l'utiliser au niveau de notre discours. D'accord ? L'empathie, attention, ce n'est pas forcément comment on va ressentir, on ne va pas ressentir ce que ressent l'autre, c'est qu'on va comprendre ce qu'il ressent. Deuxième chose, la conscience de soi. Alors ça, c'est quelque chose aussi d'être super important. Ça va peut-être faire, vous allez peut-être un peu vous projeter sur cette vie-là de parents. Moi, le matin, des fois, ça ne va pas bien avec la préparation des enfants. D'accord ? Normalement, tout roule, ça va bien. Et là, il y en a un qui dit « J'ai perdu ma chaussette ! » « Quoi ? Ta chaussette, comment ça tu l'as perdue ? » « J'arrive pas à fermer les chaussures ! » Ok. Et là, il y a l'heure qui commence à tourner. On va voir la deuxième qui s'était préparée en avance. Mais nickel ! Bien préparée. Et là, elle prend sa tasse de chocolat chaud et « Ah, je me suis tout renversé ! Et je vais me mettre quoi ? » Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? L'heure commence à arriver, il va falloir les emmener. Ça commence à être un petit peu la galère. Et on monte en pression. Et qu'est-ce qui se passe ? Des fois, moi, je vais arriver au travail, je vais être un petit peu tendu. D'accord ? Et ma première réaction avec un collègue, si je n'ai pas conscience de moi, je pense qu'elle va être un petit peu sèche. Inversement, il y a des matins, mais vraiment, tout roule. C'est presque magique. Genre, ils arrivent, ils sont tout prêts, cinq minutes en avant, et en plus, il y a le petit dernier qui arrive et qui vous fait un gros câlin et qui fait « Oh papa, je t'aime ! » Donc, génial. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Je pense que là, je peux arriver et le premier collègue que je vais voir, je vais lui faire un gros câlin. Donc, la conscience de soi, c'est vraiment super important de se dire aussi pour se projeter et puis pour pouvoir faire des rétrospectives à un terme. D'accord ? Et de se dire « Attention, là, je suis dans un état d'esprit, est-ce que ça vient de notre dialogue avec la personne et comment je vais l'utiliser ? » Troisième chose, apaisant. Alors, vous l'avez vu, j'ai choisi un thème un petit peu végétal parce que, déjà, c'est sympa, et au niveau du servant leadership, on aime bien aussi utiliser l'analogie du jardinier. Pourquoi le jardinier ? Parce que le jardinier, en fait, il va créer tout un espace qui va permettre de pouvoir faire pousser ces légumes ou ces fruits ou je ne sais pas quoi. Et en fait, le jardinier, ce qu'il va faire, il va préparer tout au niveau de la terre, il va la remuer, il va ramener du terreau, il va ajouter des engrais. Alors après, je ne vais pas aller plus loin parce que moi, toutes mes plantes sont en train de crever sur mon balcon, donc je ne pense pas que je suis un super jardinier. mais enfin, il va tout préparer pour qu'en fait, ces plantes puissent bien pousser, comme son équipe en fait. Donc il va amener un espace apaisant et sécurisant. L'écoute. L'écoute, c'est super important. Ça va être, alors ce qui est intéressant avec l'écoute, c'est en plus d'être une faculté, c'est une compétence. On va pouvoir apprendre à écouter. Je reviendrai sur ma présentation. Construction collective, on va arrêter de passer à donner des ordres. C'est comme ça, il faut que tu fasses ça, c'est obligatoire. Non, on va plutôt utiliser l'intelligence collective pour construire ensemble. La vision, très importante au niveau d'un servant leader, ça va être la capacité à donner un objectif challengeant, mais en même temps de pouvoir avoir quelque chose de pragmatique pour que l'équipe puisse se dire OK, ta vision, je la comprends, comment maintenant on va la mettre en place. Et enfin, pour terminer, ça va être l'engagement vers le développement, que ça soit développement personnel ou un développement d'équipe. Alors, on revient sur un petit peu d'histoire, ça ne va pas être très très long. Servant leadership, c'est quelque chose qui a été amené par Robert Greenleaf, donc il était au niveau d'une grande boîte américaine, au niveau de RH, et il voulait vraiment trouver une alternative à tout ce dirigement autoritaire. Moi, je vous propose cette définition, on peut en trouver plein d'autres. Ce qui est super important, c'est que comme le management, c'est quelque chose qui s'apprend, le servant leadership, ça va être aussi quelque chose qui s'apprend. D'accord ? Ce n'est pas inné. On va pouvoir apprendre et puis développer nos compétences. Ce que je vais vous demander maintenant, c'est parmi toutes les caractéristiques des sept caractéristiques qu'on a vues, vous allez en choisir trois et quelles sont pour vous les trois les plus importantes et celles que vous maîtrisez. Donc, on va revenir sur Klaxoon. Voilà. Donc, même chose là, vous avez un vote. et je vais vous inviter à voter et d'identifier pour vous quelles sont les trois caractéristiques pour vous les plus importantes. un petit moment de réflexion. Celles que vous maîtrisez le plus. Allez, on va partir sur la dessus, c'est vrai. Tout à fait, j'ai donné deux instructions. Donc, celles que vous maîtrisez le plus. Comment ça, ça ne marche pas ? Il est fermé ? OK. Superbe. Je vais essayer de dupliquer l'idée, mais je ne sais pas si... je ne peux pas la rouvrir. OK. on va faire ça. Merci. Donc, ce que je vous propose, on va faire la main levée, ça va être plus facile. OK. On va commencer par l'empathie. Parmi les trois, vous avez déjà commencé à sélectionner vos trois, qui se disent c'est bon, l'empathie, c'est quelque chose que je maîtrise le plus. Enlevez. OK. On se situe sur à peu près la moitié de l'amphi. Parfait. Conscience de soi. Un petit peu moins. On dirait, on va dire, un cinquième. OK. Apaisant. On est entre l'empathie et la conscience de soi. L'écoute. Waouh. C'est bon. Construction collective. OK. Donc, encore un peu moins. La vision. OK. Et le dernier, l'engagement vers le développement personnel et l'équipe. OK. encore moins. Alors, ce qui est super intéressant, c'est que cet exercice, je le fais souvent avec des groupes, avec des équipes. Et sans surprise, on a l'écoute en premier, la construction collective et l'empathie. Ce qui ressemble un petit peu à ce qu'on a comme résultat là aujourd'hui. Par rapport à ça, moi, ce que je voulais dire, c'est que si je revenais en fait à mon ancien rôle de chef de projet, j'ai été chef de projet, je pense que si j'avais voté avec vous, j'aurais mis l'écoute aussi. Et avec tout le cheminement que j'ai fait depuis ces années, je pense qu'en fait, objectivement, ça n'aurait été pas ça ma plus grande caractéristique, celle que je maîtrisais le plus. Donc, ce que j'ai envie de dire par là, c'est que, certes, c'est important de se dire, d'essayer de toujours mieux apprendre les compétences qu'on maîtrise le moins, mais il est aussi important d'affirmer les compétences qu'on maîtrise parce qu'en fait, on peut toujours se challenger et aller plus haut. En parlant de l'écoute, je vous l'ai dit, dans mon ancienne vie, je pensais que c'était une de mes caractéristiques que je maîtrisais le plus. Il y avait souvent des personnes qui venaient vers moi et me disaient, écoute Nicolas, c'est bien, tu sais écouter, je vais pouvoir échanger avec toi, avec d'autres chefs de projet, je n'y arrive pas. Et en fait, ça a été vraiment un cheminement puisque suite à la découverte d'une formation que j'ai vraiment aimée sur le coaching professionnel, j'ai vu que l'écoute, en fait, on pouvait aller encore plus loin. Je pense que je me situe à peu près à la moitié, là, du chemin et je pense que quand je serais en haut de la colline, là-bas, j'ai retrouvé encore du chemin. L'écoute, c'est au-delà d'être là, d'être disponible, ça va être aussi en même temps, c'est ça que j'ai découvert, de m'écouter moi-même quand on va commencer à avoir une conversation. Par exemple, là, je suis avec vous, il y a des émotions, des sentiments qui sont en train de remonter. Comment je vais pouvoir les utiliser ? Est-ce que c'est vous qui me les donnez ? Voilà. Comment je vais pouvoir interagir par rapport à ça ? Donc, par rapport à l'écoute, je me suis dit, c'est quelque chose de super important au niveau du servant leadership comment je vais pouvoir passer ça à mes managers, à mes leaders, pour qu'ils puissent mettre en place l'écoute. Naturellement, je suis tombé sur la communication non-violente. Je pense que vous connaissez, il y a eu déjà des conférences, des ateliers là-dessus. Donc, du coup, on a mis en place des formations, des expérimentations, ce genre de choses. Et qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, par rapport à cette communication violente, on a vu que c'était difficile. En fait, j'avais peu de retours par rapport à tout ce qu'on avait mis en place. Pourquoi ? Parce que la communication non-violente, pour moi, c'est un outil essentiel. Il y a un autre micro qui est activé. Ok. Et donc, du coup, la communication non-violente, c'est quelque chose, je trouve, c'est un outil qui est vraiment important. Mais moi, j'avais déjà fait tout un cheminement qui me permettait de l'utiliser, j'ai envie de dire, facilement. Puisqu'en fait, c'est simple de compréhension, mais en utilisation, j'ai trouvé ça quand même assez complexe. Donc, en fait, on a changé de stratégie et ce qu'on a fait, on est venu sur des outils déjà un petit peu plus simples. Un petit peu plus simples comme le double tour. Je ne sais pas si vous connaissez le double tour. Double tour, c'est quelque chose qu'on a mis en place et qui est vraiment efficace au niveau des équipes puisqu'en fait, ça va consister sur une problématique. Chacun va s'exprimer à son tour en un temps limité et sans être interrompu par une autre personne. Donc, en fait, on va faire le tour de toutes les personnes. Elles vont parler. Ça, c'est le premier tour et attention, sans surprise, on a le deuxième tour qui s'appelle double tour. Et le double tour, en fait, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va faire le même processus et en fait, ce qui va être intéressant, c'est que les personnes vont enrichir leur conversation avec tout ce qu'elles ont entendu avant et après, on va pouvoir déboucher sur une conversation et ça, ça va vraiment marcher. Aussi, par rapport à l'écoute, ce qu'on a mis en place au niveau d'un servant leadership, c'était inverser cette tendance qu'on avait avec le manager qui arrive et qui va regarder les indicateurs des équipes. Ok, combien de story points tu as fait ? Est-ce que tu as réussi à livrer cette fonctionnalité ? En fait, on a inversé la machine pour mettre en place de l'écoute et on dit au manager, écoute, sors de la salle, vous équipe, vous allez travailler et déterminer les éléments qui sont essentiels à votre réussite. Et une fois que vous avez déterminé ces éléments, vous allez les donner à votre manager et il va suivre ces éléments et il va vous faire confiance. Et donc ça, c'était très intéressant au niveau du changement de ce que va attendre le manager. Deuxième chose, alors je ne vais pas partager avec vous toutes les caractéristiques, mais pour moi, ce qui est aussi important au niveau du servant leader, c'est savoir apporter une vision. D'accord ? Savoir apporter une vision, généralement, le manager ou le leader, il a une vision. D'accord ? Je pense comme nous tous. Ce qui est marrant, c'est quand on lui demande sa vision, il dit ok, il arrive à peu près à la sortir et là, on va le challenger en disant écoute, va voir ton équipe et on va leur demander quelle est la vision. Qu'est-ce que vous pensez qu'il se passe dans ce cas-là ? 80% du temps, l'équipe, alors des fois, ils ne connaissent pas la vision ou ils connaissent, elle est soit partielle ou soit elle est différente. Donc sur ça, il y a vraiment un réel travail à faire. D'accord ? Par rapport à ça, mon retour d'expérience, c'est que la vision, pour moi, on ne la challenge pas assez et on ne la rend pas assez simple. Des fois qu'on fait des workshops, on arrive avec soixantaine d'objectifs et en fait, une soixantaine d'objectifs, c'est juste infaisable à suivre. Donc pour la vision, challengez-la au maximum. D'accord ? On parle souvent en vision de ce qui sort de notre logiciel. Mais ce qui est intéressant plutôt, c'est qu'est-ce qui va être fourni au client ? On a eu une conférence interne à Gilles il n'y a pas longtemps et ça m'a un petit peu réconcilié avec Safe. Il y a une barre oraine qui est arrivée et en fait, qui a partagé quelque chose. Donc il y a une barre oraine, c'est un des 30 compagnons de Safe qui parcourt un petit peu tout le monde pour aller voir les entreprises. Et ce qu'il a partagé, c'était super intéressant, c'était qu'en fait, les gens venaient vers lui et lui disaient avec fierté, c'est cool, on a réussi à mettre Safe dans notre entreprise. Super content. Et là, il leur posait une question en disant OK, je vais rebondir par rapport à ce qu'ils ont dit, pourquoi ? Et là, ça ne va pas. Donc, on revient sur la vision. L'agilité, on est d'accord, c'est quelque chose qui va permettre d'accomplir quelque chose, mais ce n'est pas une fin en soi. Donc, pour conclure, vision, challengez-la au maximum. vous allez pouvoir rendre des équipes autonomes et rester simple. Donc, par rapport à tout ce qu'on vient de voir, c'est pour ça que je suis convaincu qu'en fait, le servant leadership est une posture à avoir pour les managers pour accompagner les équipes agiles. Bien sûr, il y en existe d'autres, d'accord ? On sait qu'un modèle, il n'est pas parfait, mais par contre, un modèle, il est utile. En prenant cette position de servant leadership, qu'est-ce que ça va m'apporter, moi, en leader ou manager ? Ça va me permettre de me concentrer vraiment sur mes tâches et d'éviter tout ce micro-management. Pour conclure, au tout début, je pensais que le servant leadership, ça allait être quelque chose d'assez facile. et je m'aperçois qu'en fait, le chemin, il va être encore très, 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 très long. Je sais que je vais avoir des expérimentations, des échecs, des succès, des victoires, mais chaque fois, j'en serai toujours plus grandi. On a vu qu'il y a beaucoup de choses et je pense que je pourrais vous tenir une journée, deux jours. Je ne sais pas si vous allez tenir autant de temps dans un amphi. Mais ce que j'ai vu par rapport au programme, vous allez pouvoir aller voir des conférences qui vont traiter quelques points de ça. Par exemple, dans le cadre apaisant, on a le Circle of Safety avec Benjamin qui va vous le présenter. Pour tout ce qui est outils de responsabilisation, on a un atelier avec Romain sur les OKR qui va vraiment être quelque chose d'important pour pouvoir responsabiliser les équipes et amener ce servant leadership. Et au niveau de la construction collective, j'ai vu le processus de décision qui va être présenté par Laetitia et Régis pour amener tout ça. Je vous souhaite de passer une super journée, de profiter de tous les ateliers et conférences avec nos orateurs qu'on a de talent. Et puis, à bientôt, bonne route, et j'ai envie de vous dire, et vous, quel type de manager vous êtes ? Merci. Applaudissements 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 Applaudissements